Salut les gens, on se retrouve pour un nouvel unboxing, donc encore du Vanguard, je pense que vous commencez à avoir un petit peu l'habitude, et aujourd'hui la Fighter's Collection, donc vous avez pu voir sur l'image précédente qu'on en avait reçu 10, mais je vais en ouvrir que 8 avec vous, je connais vraiment plus les proportions au niveau des raretés, les boosters, donc on verra, je vais découvrir ça avec vous au niveau des premières boîtes. Donc on va commencer, donc il faut savoir que dedans il y a, dans une boîte comme ça, il y a 10 boosters, 2, 3 cartes chacune, 3 cartes chacun, donc voilà, vous allez voir, on va les sortir au fur et à mesure, désolé si vous les voyez pas, c'est plus simple pour moi qu'il y ait la caméra entre les jambes. Donc première sortie, donc le Kray Elemental, un des Kagero, une double R Kagero, et une triple R Dimension Police, la Metal Borg, donc voilà, je vais repartir ça. Donc on a la double R Angel, un Dark, et une triple R Genesis. Bon si elles sont pas triées après c'est pas bien grave, de toute façon je ferai un récap à la fin avec toutes les raretés qui sont sortis. Nova Grappler, Gret Nature, et Kagero. Ça fait déjà que deux Kagero, les autres n'étant pas encore sortis. Bon en même temps il y a 23 planches, je pourrais pas tout vous montrer d'un coup là, forcément ça prendra beaucoup trop de place. Oracle, Nubatama, et Gret Nature. Je sais plus où je l'ai mis, là-bas. Gear Crow, Dimension Police, et Gear Crow à nouveau. Donc je vous rappelle, sur l'achat groupé que j'ai fait, qu'on a fait, les Kray Elemental iront à ceux qui ont payé le plus. et seront répartis par la suite. Donc du Genesis, je sais plus où j'en ai mis. Bon bref, je vais pas m'embêter, c'était juste là. Du Spybro et du Murakumo. Le Grand Blue, Royal Paladin, Bermuda Triangle. On voit que l'on n'était pas encore sorti. J'ai pas vu voir, j'ai pas vu de GR, mais après je me suis peut-être planté, j'ai pas vraiment fait gaffe. Kray Elemental, Murakumo, ça c'est Nubatama, et Narukami. Ah bah la première c'était une GR celle-ci. Je vais pas regarder si y'en avait d'autres, mais bon, voilà. Aquaforce, Link Joker, et Angel Fever. C'était le dernier paquet de la première boîte. Gold Paladin, Palmoon et Dark Irregular. On va passer maintenant à la deuxième boîte. C'est pas grave si c'était mélangé, je vous ai dit, je vous remontrais cas par cas. Alors, Kray Elemental, Murakumo, et Nova Garbure, j'arrivais pas à lire, finesse, c'est pas mon jour. Aquaforce, Link Joker, et Grand Blue. Bon bref, on va les... je vais les lancer maintenant. Parce que ça va m'énerver si je cherche trop longtemps. Néonectar, Gold Paladin, et Aquaforce. Sachant qu'on a beaucoup de boîtes à ouvrir, je vais pas bien plus que la vidéo dure 107 ans. Palmoon, Shadow Paladin, et Gret Nature. Narukami, Vermila Triangle, et Royal Paladin. Tachikaze, déjà la première qu'on sort, Megako pareil, et Dark Irregular. Ça fait un beau bordel, il y a encore un up. Qu'est-ce que ça va être quand on aura tout sorti ? Cré Elemental, Kagero, et Genesis. Je pense que je ferai une petite ellipse, histoire de remettre un peu en place. Angel, Dark et Kagero. En fait on aura ouvert... Allez sur les 10 boîtes, 4 boîtes. Ça fera déjà du beau bordel. Nova Grappler, Gret Nature, Murakumo. Il y en a un paquet qui sont sortis. Je vais pas me plaindre, c'est moi qui les ai. Oracle, Nubotama, Bermuda Triangle. Par contre je suis très déçu, j'ai toujours perdu de Tsuku. Enfin en même temps... Je pense que ça sera difficile d'en avoir 4. On sait-on jamais. Nova Grappler, Gret Nature, Tachikaze. Je commence à en avoir partout. Oracle, Fintank, Nubotama, Néonector. Une carte près ça faisait un booster uniquement pour moi. Faut bien que je meuble, écoutez. J'ai tellement pas l'habitude de faire des unboxings que... Gear Chronicle, putain. Dimension Police et à nouveau Gear Chronicle. Putain les Gear Chronicle ils sortent par deux, c'est hallucinant. Je sais plus qui c'est qui a pris les Gear Chronicle mais je pense qu'il va être bien servi. Genesis, Spike Bro, Bermuda. Je pense que là ça fait passer la troisième boîte dont il y a la quatrième. Comme j'ai dit. On refera un peu de tri et vous aurez le jeu. Le résumé à la fin. Grand Blue, Royal Paladin et Narukami. Créer Elemental, Murakumo, Angel Fever. Oui j'ai la flamme de lire les langues parce qu'il y en a certaines qui ont des noms à rallonge alors je préfère pas. Aquaforce, Link Joker et Dimension Police. On a bien mis un peu de musique mais j'ai peur qu'après... Alors, Palmoon, Neo Nectar et Gold Paladin. Donc après au niveau YouTube, au niveau monétisation. Oui parce que la monétisation de mes vidéos va me servir à acheter des jeux de cartes pour après... Enfin bon, le jour où ça nous rapportera, ça me rapportera. Mais sinon ça me servira à acheter des jeux de cartes pour vous faire des nouveaux à quoi est-ce qu'on joue, qu'on joue. Voilà. Donc Bermuda Triangle, Shadow Paladin et Palmoon. Tachikaze, Gold Paladin et Dark Irregular. Allez, on va attaquer la quatrième boîte. Après celle-là, on fera une petite ellipse pour pouvoir remettre un peu l'état et vous dire un peu ce qui est sorti quand même. Enfin, pas au niveau des noms mais au niveau des proportions par clan. Alors, Palmoon, Neo Nectar, Dark Irregular. Parce qu'il y a vraiment des cartes qui sont vraiment, vraiment jolies. En même temps, c'est... Voilà. Bermuda, Shadow, Genesis. Après, il y en a qui vont m'attirer beaucoup moins au niveau artwork, donc... J'aime pas les espèces de trucs qu'ils font pour les dinosaures de Tachikaze. Tant il y a certaines cartes qui vont être sympas chez les Gearthro, qui vont avoir un design sympa mais... C'est pas ce qui va me faire aimer le clan et il y en a d'autres qui vont être très très moche. Enfin, voilà. Après, c'est mon avis perso. Angel, Dark Irregular et Shadow Paladin. Shadow Paladin, d'ailleurs et pas Paladin. Faut que j'arrête. Petit souci, j'ai pas ouvert suffisamment le booster. Alors, Nova Grappler. Great Nature et Nova Grappler. Attends. Toujours pas vu de Tsuku en 3 boîtes à ennemis. Ça me fait peur. J'aimerais bien en avoir une au moins ! Merde ! Oracle, Nubatama, Link Joker. Au moins ils auront au moins un gagné. Donnez-moi Matsuko, bordel ! Gear Crow, Dimension Police, Grand Blue. J'avais un Matsuko, bordel de merde ! Genesis, Spy Bro. Eh oui ! Oui, enfin, la voilà ! Bon, vous êtes obligés que je pète un câble ? Matsuko Yomi, oui ! Allez, une deuxième, ça serait bien ! Bon, pas dans cette boîte-là, du coup, mais... J'aimerais en avoir au moins deux ! Sur les dix boîtes, ça me ferait plaisir. Grand Blue, Royal Paladin, Néonector. Putain, j'ai encore dix paladins, bordel de merde ! Alors, Créer Elemental, tiens, ça faisait longtemps. Murakumo, ça faisait longtemps aussi. Bermuda Triangle. Allez, dernier paquet de cette quatrième boîte. Avant la petite ellipse. Aquaforce, Link Joker et Aquaforce à nouveau ! Il nous reste encore quatre boîtes à ouvrir ensemble. Plus deux de mon côté après. Je risque d'être interrompu de nouveau par l'arrivée d'un compagnon. Je ne sais pas à quelle heure. Voilà. Donc, premier booster de la cinquième boîte. Nova Grappler, Great Nature, Megacolony. Bon ben voilà, une triple R pour Megacolony. Chose qu'il n'avait pas avant. Donc, maintenant, je ne vais pas aller en mettre là, parce que... Ça me ferait chier de tout re-ranger, je vous avoue ! Du coup, ça me ferait chier. Du coup, je l'ai posé à côté de moi, mais vous aurez le récapitulatif de toute façon par clan à la fin. Donc, Angel Fever, Dark Irrégular, Néoné. Tart. Tach, ça fait déjà trois pour les clans de la nation zoo. Alors, Megaco, Tachikaze, Pernudatrix. Il suffisait que je dise que Megaco était mal servi pour que ça commence à sortir. De toute façon, c'était obligatoire avec le nombre de boîtes qu'on avait, qui en sorte quand même un petit peu plus que ça. Même si j'avoue que ça me faisait un peu peur pour la personne qui a pris les Megacolony. Je vais y arriver. Voilà. Alors, Cré Elemental, Kagero. Et Linkjoker. Deuxième, je crois, pour Linkjoker au niveau des Glendios. Je sens qu'on va en avoir cet été, de toute façon, au Bushiro de Springfest. Ça va tomber, je pense, pour changer d'il y a deux ans, ou l'année dernière, avec les normaux. Ça devait être il y a deux ans. Alors, Bermuda Triangle. Je bug, c'est pas volontaire, mais Narukami et Angel Fever. Je ne sais pas ce que j'ai. J'avoue que je suis un peu dans les pâmes, dans le pâté. Peut-être que j'ai pris la route assez rapidement cet après-midi, pour justement venir les chercher assez tôt, pour pouvoir après faire d'autres choses, notamment avec Thorgrim, qui doit me rejoindre. Voilà, j'ai vendu la mèche, j'ai dit qu'il s'était... Alors, Palmoon... Pardon. Palmoon, Shadow Paladin et Gold Paladin. Donc ça fait le deuxième GR pour Gold. Gold, Shadow et Palmoon. Où est-ce que j'ai mis ? Oui, je range quand même à côté. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas. Vous aurez tout par clan après, par la suite. Neonector, Gold et Murakumo. Ça doit faire cinquième fois que je dis que vous aurez les trucs à la fin. Non, putain, faut que j'arrête, hein. J'en ai partout, là, chez moi, actuellement. C'est un peu la misère. Alors, Aquaforce, Link Joker et Narukami. Et pourquoi j'ai fait ça ? Je n'en sais rien. Il faut avoir les bruits de circulation derrière. Ça doit être désagréable. Alors, Cré-Elemental, Murakumo et Gré-De-Nature. Murakumo, je ne sais quand j'ai eu. Cré-Elemental. Dernier booster de la cinquième boîte. Wouhou, un hélicoptère ! Grand Blue, Royal Paladin, Genesis. J'habite à côté de l'hôpital de ma ville. Donc, forcément, j'ai souvent des hélicoptères qui passent dans le coin. Et c'est pas souvent très agréable, surtout dans la nuit et la soirée. Je suis en train de me faire agresser par les papiers de booster et les boîtes vitres derrière moi, là. C'est l'agression la plus totale. Alors, Genesis, Spike Bro et Bermuda Triangle. En tout cas, Bermuda sont servis. Vous savez, je ne sais pas la combien de triples qu'on sort. Mais en tout cas, ils sont plutôt bien servis à ce niveau-là. Contrairement à d'autres clans qui n'ont vraiment pas grand-chose. Je pense notamment au Megako. Allez, on va sortir du Megako, du coup ! Grand Blue, Royal Paladin, Dark et Ular, même pas ! Qui sont vraiment un peu à la dèche, un peu délaissés dans cette ouverture. On a vraiment pas grand-chose qui est sorti pour eux. Là, je crois que c'est Chirotanac. Non, c'est Yu qui est sur les Megako. Yu de Seiji qui est sur les Megako. Désolé pour toi, mec, mais pour l'instant, c'est mal barré. Donc, Cré Elemental, Murakumo et une deuxième Tsukuyomi. Pourquoi j'ai failli dire Tsukuyomi ? C'est le nom de la divinité normale. Oh, la foudre ! Je suis à deux, je suis heureux ! Et on fait... Et on fait peut-être... Bon allez, maintenant tu me sors du New Batama ! Ça me ferait plagir un peu de New Batama ! Surtout qu'on n'a pas vu la triple R encore ! Mes voisins doivent me prendre pour un fou à parler tout seul. Mais c'est pas grave. Aquaforce, Link Joker et Genesis Force Abaster. Gen... Link... Aquaforce. Là, sur la série, on n'a pas encore... Sur les... Sur les boîtes qu'on vient d'ouvrir, on n'a pas encore ouvert un seul Dimension Police et New Batama. Bon, bref. Donc, Neo-Nectar, Gold Paladin et Aquaforce. Aquaforce qui était bien servie chez nous au niveau des Lambroses notamment sur la GBT2. Attention, je ne sais rien, c'est mon téléphone, ça doit être Thorgramme qui me demande de... Euh, non, c'est pas Thorgramme. Un mot de temps pour moi, désolé pour cette petite interruption musicale. Pour ceux qui se demandaient ce que c'était, c'était euh... L'introduction de... Merde. J'ai pas rajouté. Oh, j'ai peur, moi ! De Valschrein. Ah, c'est de là le mort ! Valschrein d'Equilibrium, un groupe que j'ai été voir en concert au mois de mai, qui était génial. Euh... Donc, on a... Je reviens à... Shadow Paladin, des gars. Ouais, je change le sujet assez rapidement. Bon, voilà. Donc, euh... Equilibrium qui est un excellent groupe allemand qui met le feu sur scène. Euh... Si vous regardez sur ma chaîne, il y a... Il y a justement le morceau Valschrein. Vous devez avoir également la reprise du thème de Skyrim. Euh... Les deux sont tirés de l'album Valschrein. Euh... Donc, c'est pas un album, c'est un EP, autant pour moi. Mais si vous voulez l'écouter, allez-y, il est génial. Euh... Donc, dans le booster que je viens d'ouvrir, Megacolony. Ça fait longtemps, ça reste une double. Tachikaze et Angel Fever. Je vais pas encore ouvrir d'Angel Fever. Ah, c'est... Je me disais... C'est bizarre. Taqué, Tachikaze... Ouais, je les ai classés. Euh... Comme là, en fait, vous les avez à peu près par euh... Par euh... Par euh... Par euh... Par nation. Puis par euh... Par clan. Voilà, ils sont classés par clan. À peu près par nation. Il y a quelques exceptions qui se baladent un peu, mais voilà. Euh... Alors, alors, on a euh... Créé Elemental, ça faisait longtemps. Kagero et Dimension Policée. On n'est pas encore sortis. Euh... Tach... Depuis la... La cinquième boîte. Depuis euh... La création de Nasekaze. Donc euh... Booster. Dernier booster de la sixième boîte. Angel Fever. Dark Irregular. Et Palmoon. Deuxième GR. Pour euh... Pour Palmoon. Ah non, c'est une tricotant pour moi. Je sais pas pourquoi je me filais des GR à tout le monde. Mais ça fait la deuxième Vukier, du coup, pour Palmoon. Euh... Ouais, comme ça... Tout le monde aura au moins deux fois euh... La carte à euh... Alors, en même temps, c'est un peu le but de prendre 10 boîtes. C'est que tout le monde ait au moins deux fois euh... Un minimum deux fois sa... Sa carte principale. Bon bah, avant que les... Les boîtes continuent à le tomber dessus, je vais les relancer. Désolé pour le... Le bordel. Comme ça, se faire agresser par des boosters, c'est moins... Ça fait... C'est moins dérangeant dans le dos que... Que par les boîtes. Alors, nous avons... Néonectar, Shadow Paladin et Megacolony. Bon bah voilà, au moins Megacol, au moins minimum deux fois sa triple R. Contrairement à Nubatama qui a toujours pas de triple R. Tout le tue. Je suis super content. Allez, en même temps, il reste deux boîtes là, facilement. Donc euh... On espère. Croise les doigts pour avoir deux triple R. Nubatama. Comme une perte de triangle. Tachikaze. Tachikaze. À mon avis, de toute façon, la... La triple R, Nubatama, c'est pas la plus chère. On devrait pouvoir l'avoir assez facilement. Mais ça me ferait chier de les acheter. Franchement, ça me va hacher. Mais voilà. Euh... Megacol... Narokami... Et... Gold Paladin. Ça fait la troisième chère pour Gold. Qui... C'est les mieux servis, je crois, au niveau GER déjà, là. Megacol qui s'est bien rattrapé au final, là, actuellement. Vraiment, euh... Vraiment, un Nubatama qui stagne. Oui, j'ai empêché, parce que j'ai un de mes clans préférés. Et un des clans que je joue actuellement. Et ça m'emmenait rêver. Euh... Cré Elemental, Kagerou, Néonectar. Pour des... euh... Cré Elemental, on devrait pouvoir en diffuser au moins un de chaque à tout le monde. Euh... Facilement. Je pense. Au minimum, hein. Je parle bien, hein. Malgré qu'on se voit déjà un certain nombre sur l'achat groupé. Euh... Je pense qu'il y aura moyen de... Alors, Angel, Dark Irrégular et Linkjoker. Et ça fait la... La troisième, je crois, j'ai un Linkjoker. Hihihi... Il y en a qui vont être bien servis sur cet achat groupé, je trouve. Contrairement à d'autres. Allez, craque-moi une petite triple R Nubatama et... Et une gère, euh... Tsukuyomi encore. J'espère beaucoup. Nova Grappler, Great Nature et Nubatama. Enfin la triple R Nubatama, on l'attendait tous. Vous allez arrêter de m'entendre gueuler. Elle est où la troubleur ? Nubatama, elle est pas sortie ? Non, non, non. Maintenant, elle est sortie. Euh... Vous m'entendrez un petit peu moins jeter sur le fait qu'il n'y en ait pas qui soit sorti. Je sais pas si vous les entendez, mais derrière moi, il y a les pétines oiseaux. C'est tout mignon. Alors... Oracle, Nubatama et Néonectar. Il suffisait que je vous plaigne sérieusement que Nubatama s'en fout pas. Je crois que j'ai suffisamment de façon des double R. J'en avais déjà suffisamment après les 4 premières boîtes. Mais... C'est pas grave. Là... Il y a plus... Il y en a encore. Alors, je dois mettre tant de mêlés les pinceaux parce qu'il me semblait avoir sorti. Oui, j'avais sorti du Oracle, mais je le retrouvais pas à côté dans mon rangement. C'est parce qu'il est un peu à part du fait qu'il y a beaucoup de clans quand même dans cette nation United Sanctuary. Oui, mon accent à un clé est Poory, mais j'avoue, c'est un merde. Donc, Gear Chronicle, Dimension Police... Ouiiii ! Voilà, bon, vous allez m'entendre jouir à chaque fois, mais... Troisième, c'est plus que miiii ! Ouiiii ! Désolé pour les oreilles et les jambes. Mais on avait pas sorti de Gear Crow depuis la quatrième boîte. Chose assez exceptionnelle. Eux qui ont été bien servis chez nous aussi sur la GBT2. Je vous laisse regarder ça sur ma chaîne. Si vous allez à la fin, vous regardez la liste des trucs sortis, vous verrez bien qu'ils ont été bien servis. Eux, donc Genesis, Spike Bro, Spike Bro ! Spike Bro est content ! Dernier paquet de la septième boîte. Alors, nous avons du Grand Blue, du Royal et du Shadow. Donc on va attaquer la huitième boîte, la dernière que j'ouvre en direct avec vous. Enfin, vous voyez les cartes que je révèle, parce que je voudrais garder les deux dernières boîtes pour garder les boosters, en fait, les paquets, pour tout simplement protéger un petit peu les cartes pour l'envoi. Parce que j'ai pas suffisamment de sleeves. J'en m'excuse, mais bon, ça sera des boosters qui protégeront un peu les cartes. Donc nous avons du Tachikaze, du Gull Paladin et du Great Nature. Il y en a qui vont être contents, qui seront bien servis. Je sais que Shirotama avait pris beaucoup de clans, c'est l'une des personnes à avoir pris énormément de clans. Je crois que c'est lui qui a la plus grosse part d'achats groupés. Je dois être derrière, il doit y avoir quelqu'un juste entre nous deux ou je sais plus, mais voilà. Alors, Narukami, Megacolony et Murakumo. Voilà, franchement, je disais que Megako était mal servi, mais au final c'est le Gull Botema qui se retrouve le moins bien servi pour l'instant. Surtout les boosters qu'on va ouvrir. Donc, Cré Elemental, Kagero et Royal Paladin. Royal Paladin, bordel. Je n'y arriverai pas. Que quelqu'un me donne un coup à chaque fois que je dis Paladin, bordel de merde. Oui, je suis Saddamaségiste. Non, je déconne. Je déconne. Qu'est-ce que je ne dirai pas pour meubler ? Angel Fever, Dark Irregular et Angel Fever à nouveau. Wouhou ! Vive les infirmières Google. En même temps... Enfin, les infirmières rongent. Parce qu'elles ont toutes des boobs, presque. Bon, à l'exception des panais. Les Pegas, là. Ils ont pas de boobs. Mais bon, voilà. Nova Grappler, regrette nature et Kagero. Je dis tellement de la merde. Aidez-moi. C'est pas bon d'être tout seul à ouvrir des boosters comme ça. Oh là 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 là. J'ai perdu la tête. Oh si, avec la tête. Oh là 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 là. Alors, ça sort à Kelfink Tank, Nubatama et Dimension Police. Clairement, Nubatama en double R. J'ai ce qu'il me faut, mais c'est des tarifs qu'il me faudrait, s'il vous plaît. Heureux ! Donc, on va finir sur les 4 derniers boosters. Il y a Torgram qui va m'aider. Ouais ! Ouais, t'as 2 boosters à ouvrir ! L'important, c'est de participer. C'est ça ! Ce n'est pas effort pour vous. Ah là là. Et du coup, ouais, pour l'instant, on a sorti pas mal de trucs. Pas mal de GR pour tout le monde. Et je suis deg. Je viens de reverrer une triple R méga colony. Donc, au niveau des cartes que je viens de sortir, il y a une Grand Blue, une Royal Paladin et une Megako. Je crois que ma deuxième triple R Nubatama, je peux me la foutre dans le cul. Après, il nous reste 2 boites à ouvrir en off. Donc, je pense que là, on aura peut-être... Oh, il y a le Paladin et une Megako déjà. Qu'est-ce t'as sorti, du coup ? Du coup, ça n'a fait quoi ? Attends, je vais vous montrer ce que tu as sorti. À moins que tu veuilles le dire. Tu as étudié juste les clans, tu sais. En fait, pas. Donc, dans ce qu'on a de sorti, là, ce qui vient de nous sortir... Putain, je vais y arriver, Théo. Du coup, on a du Gear Chronicle. On a encore la Dark Superhuman Pretty Cat. Oh yeah ! Et une Luke hier, ça doit être la troisième ou quatrième qui sort. C'est pareil. Allez, le gars qui a Palmoon, il va être content. Il y a à peu près tout ce qu'il lui fallait qui sortait. Hop ! Et puis, il est à la moitié, si Luke a le Dimension Felicity. Ah, je suis posé avec toi. C'est ça. Étonnamment. Étonnamment, en fait. On a pris ça juste pour les Pretty Cat, en fait. On s'est partagé la part juste pour ça. Et donc, dans mon dernier booster, j'ai un Kray Elemental, un Murakumo et un Spike Bro. Donc là, c'est clair que les Kray Elemental, on aura au moins un chacun de chaque. Peut-être deux. À voir combien on était déjà sur l'HTB complet. Mais voilà. Les Spike Bro, je les ai foutus où ? Ils sont là. Donc, qu'est-ce que tu as sorti ? Fais-moi plaisir. Oh non ! Dommage. Donc, on a du Genesis, du Spy Bro et la GR Gears Chronicles. J'en ai pas vu tant que ça, des Gears Chronicles GR, je crois pas. Mais bon. C'est pas celle qui m'intéresse. Oh, il y a quelques trucs qui sont sortis, mais pas grand-chose. Spy Bro. Tac. Et Gears Pro. Voilà. Donc, on se retrouve juste après l'ouverture des deux boîtes en off. Pour le récap un peu de tout ce qui est sorti. Voilà. Voilà ! Alors, donc au niveau des sorties, qu'est-ce que tu veux regarder en premier au niveau des sorties ? Qu'est-ce qu'on leur détaille en premier ? Qu'est-ce qu'on leur donne en premier ? Ce que j'ai sous la main ou ce qui est le plus loin ? Bah, moi je dirais, il faut faire les choses dans l'ordre avec respecter l'ordre des unités de son curé en premier. Nos chères royales paladins. Pourquoi ? Bon, bah alors, voyons voir. Alors, les royales, ils sont là, c'est ça ? Je te laisse, voilà. Je te laisse, voilà. Donc au niveau des royales, on a sorti donc 4 fois légères. Donc, Holy Dragon, Religious Soul Saver. Encore un Soul Saver. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois l'autre dragon, le Sanctuary Guard. Donc, c'est un archétype, je crois, maintenant, Sanctuary Guard. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas encore. C'est pas un archétype. C'est un archétype, mais c'est pas encore... Il y a pas assez de cartes. Il y a pas assez de cartes. Il y a pas assez de cartes. Du coup, tu veux passer par quoi après ? Parfois... Bah, donc, voilà. Quelque chose qui fait plaisir. Ah ouais, ouais, carrément. Non, non, non. Mes chers Oracle Think Tank. Avec déjà 4 magnifiques Tsukuyomi. Tsukuyomi, pourquoi ? Ah putain. Chaque fois que je dis Tsukuyomi, parce qu'à cause de la divinité japonaise, c'est Tsukuyomi. Et là, c'est Tsukuyomi. Mais voilà, quoi. Une histoire de copyright. Surtout que Tsukuyomi, la divinité, est un homme. Alors que là, on a une petite fille, clairement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois le... L'autre stride... Qui a une idée de Dragon King. Et voilà. Oh, on avait quand même... Du beau matos qui est sorti. Très très content. C'était une GR aussi ? Euh... Non, c'est... Enfin, la Tsukuyomi, c'est une GR. Tsukuyomi, c'est une GR. Donc, déjà deux GR qui sortent en x4. En x4, c'est déjà beau. Tu veux passer par quoi ? Je te laisse faire ton choix, parce que tu as tout à l'invité, donc... Bon, bah, je vais prendre ce qui est pas loin. Ouais, tu prends ce qui est pas loin. Voilà. Donc, on reste dans United Sanctuary avec... Allez, Shadow Paladin. Shadow Paladin. Alors, avec 1, 2, 3 fois la triple R. Euh... True Revenger Draghuller. Euh... Revenant, parce que des Draghuller, il y en a d'autres. Ils font chier avec leur... Leur même nom. Leur carte qui est value. Ils font chier quoi. Bref ! Dit le mec qui joue des deck Shanderide. Hop, hop, hop. Et... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Euh... 8 fois, donc Dark Knight x4. Comme vous pouvez le constater, je sais compter. Au moins jusqu'à 8. Tac. Alors... Donc, en 8. Voilà. Moi, je suis content. Donc, au niveau des Genesis... Ouais, tout est à part. Euh... On a quoi ? 4 fois ? 5 fois ? 5 fois la triple R. Donc, Demeter. Donc, Demeter. Et... Dumbres en... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8 fois, c'est ça. Alors, du coup, c'est cadeau. Merci, hein. En même temps, tu m'as payé, hein. Oui. Voilà. Euh... On reste un peu dans ta part aussi ? Oui, oui, voilà. Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... Donc, euh... La GR qui partait pour Akaya et toi qui étais... Sur la double R. Sur la double R. Donc, euh... On parle des Gold Paladin. Avec Ezel, donc, qui est encore 3 fois. Seulement 3 fois. Seulement 3 fois. Bon, c'est pas mal, déjà. Mais... C'est vrai que du coup... C'est un Persona ? Euh... Oui, oui, c'est un Persona. Du coup, il peut le faire qu'une fois. C'est moche. Et... 2, 4, 6, 8 fois. Donc, pour toi, la... La double R Gold. Donc, le Golden Dragon, là. Donc. Du coup, ça, c'est pour toi. Et le reste, c'était pour Akaya. On va finir avec les United Sanctuary du coup. Donc, les Angel Fever. Donc, on a eu la triple en... 5 fois. 5 fois. C'est raisonnable. Et puis, la double en... 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. A peu près comme toutes les autres. Ça tourne à peu près... C'est ça, entre 7. Pour tous les clans double R, triple R. C'était à peu près ça. 5 fois... 4, 5 fois la triple. À quelques exceptions, après. Ouais. Et le restant pour... Et le reste, entre 7 et 9. C'est mieux d'être toujours en 8 et 9. Pour avoir deux Play 7, mais... Et pas mal de GR, quand même, qui sont sortis en x4. Pas toutes, malheureusement. Bah, du coup, là, déjà, on a déjà les... Les Gold et Ezell qui sont sortis 3 fois. C'est ça. Et je crois que ceux-là sont sortis 3 fois aussi. Oui, celles-là sont... Ouais, ouais. Donc on prend les suivantes, qui étaient les Link Joker. Donc les... 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 Les Gandios... Omega Loop. Loop ! Wouhou ! S'en sortis comme 3 fois. Et après, le restant en... 3... 4... 5... 6... 7... 8 fois pour la double R. Ça... Ça reste du coup dans les... Ce qu'on disait, entre 7 et 9 double R par clan, quoi. Donc, valeu, valeu ! Euh... Donc on reste dans la... Dans la Stargate. Je sais, je suppose. Oui, oui, oui. Non, on va faire les... Les Nova. Donc, euh... Nova Grappler. Donc là, la double... La triple R, on a sorti en 4 fois aussi. Et puis, après, euh... Quoi. Et puis, après, euh... Ça reste... Ça reste cool pour la personne. Je crois que c'est euh... C'est merde. C'est Niktra qui les a pris. Euh... Donc c'est plutôt cool. Il a vraiment les 4... Euh... 4 soirs. Et ensuite, Météo Kater en 2... 3... 4... 4... 5... 6... 7... 8 fois. Donc oui, ça reste également dans... Voilà. Tac. Et le dernier clan Stargate. Puisque l'étranger, on en aura jamais. Euh... Qui sont les DP. Donc c'est... Jamais dire jamais. Ouais, bon. Ça reste classe de jouer avec Spiderman dans son deck. Faut avouer que... Mais tu peux pas te faire un deck étranger. Tu as joué. Donc au niveau des Dimensions Polisque, le Metal Borg, on l'a sorti 4 fois. Euh... Donc il y en aura 2 pour Shirotama et 2 pour moi-même. Et euh... Et euh... On a sorti 7 fois euh... Pretty Cat. Oh yeah. Du coup il y en aura 4 pour Shirotama et 3 pour moi. Vu que Shirotama a une part plus grosse que la mienne. Pour une fois qu'il a un truc plus gros que moi. Rends ça parle mal. Mais voilà. Ouais. Niveau des... Sorties, c'est quand même pas dégueulasse. Que ça soit pour les Clangères en général ou... Ou... On verra que c'est... C'est franchement pas dégueulasse. Alors... Tu veux partir du coup dans quelle euh... Dans quelle nation maintenant ? Euh... Bah on a qu'à partir sur le Gros Dragon. Donc chez les... Chez Dragon Empire. Ouais. Les Kagero. En commençant par les Kagero. C'est pas vraiment... Donc on a sorti euh... La GR en 4 fois. C'est ça ? C'est ça. Et euh... La double en 2... 4... Ah ! 6 fois seulement. 6 fois seulement. Donc euh... Après il est largement compensé par les... Par les 4 GR. Donc... Ça te laisse plutôt bien. Une bonne sortie. Euh... Bah on reste dans les Gros Dragon hein hein. Quitte à faire euh... Narukami. Avec les... Narukami. Donc au niveau des Narukami... C'est une GR c'est ça ? Oui les GR. Les GR aussi. 4 fois également. Enfin euh... Du coup vous avez pu... Vous pouvez constater qu'on a pas mal de fois les... Les... Les 4 GR. Quelques exceptions près. Et là... 2... 4... 6 fois également pour la double R. Il y a un peu moins... Ils sont un peu moins servis en double R. Mais bon ils ont quand même le... Le full set de... De GR. Donc il... On va pas se plaindre hein. Voilà hein. Euh... Voilà voilà ouf. Alors... On part sur euh... Les dinosaures. Les dinosaures. Hmmmm. Les dinosaures. Du 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 du... Non je chante un ball de Jurassic Park. D'ailleurs Jurassic World est pourri. Ça c'est peut-être pas été le voir. No spoil. No spoil. Ok. Mais bon. Donc euh... Donc euh... La triple R en 4 fois. Et je suppose en 7 fois je crois. 2... 3... 4... 5... 6... 7... Ah 8 fois. 8 fois pour le... Pour la double R. Voilà hein. C'est euh... Un dama qui a beaucoup de part de la... Qui est bien servie hein. Ça enchaîne sur du humain. Sur le dragon ninja de la mort qui tue des Gozaru. Qui sort du x4. Et qui sort euh... Du x4. Également en... En... En double R. En triple R. Je dis de la merde. Je crois que tout au long de la vidéo ils auront eu de la merde. Ouais. Et euh... Donc la double en 3... 4... 5... 6... 7... 8... Je suis servi hein. Neuf fois clairement. Bonjour. J'ai 9 fois la double R qui me sert à rien. Mais bon. La triple R. Attention ! Attention ! Seul clan qui a pas ses 4 triple R je crois. Euh... Non 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 non. Les Shadow Paladin... Euh... Les Shadow Paladin je crois que c'est le triple R. Ils avaient... Non. Ils avaient que 3 aussi. Ils en avaient que 3 les Shadow ? Je crois que les Shadow n'en avaient que 3. Effectivement. Voilà. Mais par contre oui c'est... Donc ce serait les 2 seul clan à ne pas avoir... Ah parce que Megaku il me semble qu'ils en ont 4. Je suis pas sûr. Ouais les Megaku je les ai. Donc au niveau des Nubatama... Donc la triple R en 3 exemplaires comme on disait. Et euh... La double en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Qu'est-ce que je vais faire des 4 autres ? Ah 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 ! Oh la la finaise ! Je suis servi aussi mais bon au final ça me fait légèrement chier de... On va en avoir que 3 de la triple quoi. Alors... Ensuite... On terminera de façon par les... Les Crées Elementales hein. Oui. Mais bah... On reviendra sur nos chers... Là de nos amis. Du coup on a évoqué les Megaku donc on va faire peut-être les Megaku. Euh... Donc au niveau des Megaku on a sorti donc la triple R en x4. Euh... C'est le... C'est un machining en plus. Donc c'est archétypé. C'est archétypé. C'est archétypé. Et euh... L'autre... Donc la double en 2, 3, 4, 5, 6 exemplaires. Comme les Kagero et les Narukami. Voilà. C'est classique. Alors là un cas un peu plus particulier. Donc euh... Les Neonectar. Les Neonectar. Puisqu'ils sortent donc euh... Tiens. Tac. Montrer euh... La triple R en x6. Boum ! Un sketaire euh... Voilà. Qui se fait plaisir hein. Mais je crois qu'en plus euh... Il voulait pas le jouer ce strike de gagne. Je crois qu'il ne voulait pas le jouer. Bah oui ils jouent pas... Ils jouent pas Cecilia. Oui ils jouent pas Cecilia. Donc euh... C'est bien Cecilia. Oui c'est ça. Du coup oui. Oui voilà. Mais bon. Donc Shirotama est bien deg. Donc ceux qui veulent des Cecilia vous saurez. Donc si vous voulez des... Si vous voulez le strat Cecilia, demandez à Shirotama. Il en a 6. Et euh... 8... 8 double R. 8 multivitamines. Voilà. Quelqu'un plutôt bien servi. Parce que multivitamines n'est pas si dégueulasse que ça. Parce que ça et... Ah et je crois... En restant donc euh... Chez... Chez les animaux cette fois. Il passe de flanc aussi. Il est servi aussi le... Parce que c'est Shirotama qui a pris la moitié des clans zoo. Enfin bon il y en a 3. Mais il a pris Great Nature et Néonectar. Et c'est Yud Sajji qui a pris le dernier. Il est aussi plutôt bien servi. Puisqu'il l'a en x5. X5 donc le strike Léopold. Voilà. Je suis même pas sûr qu'il joue Léopold. Il joue le Léopold reverse. Donc après ça peut fonctionner du fait qu'il faut qu'il ait Léopold de son passant. C'est ça je crois que c'est... Euh... X8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais c'est ça. X8. Il a bien servi aussi de ce côté là. Il y en a un qui est content là. Il doit être content. Alors. Alors on a fini avec le zoo. On part où? Dark Zone ou Megalanica? Magalanica. Dark Zone c'est plus près. Comme ça après les autres on pourra les enchaîner. Ouais les autres on va. Sur les craies. Alors on commence par lesquels? On va te faire honneur en commençant par les Gears Crow? Merci bien. Alors du coup dans les Gears Crow on a eu donc Epoch Maker qui est sorti en 4x4. Donc Jair sorti x4 également. Pas dégueulasse mais si... Bien c'est ça. Je suis pas sûr de la jouer. Et celle là je crois en x7. 7 c'est ça. La douleur x7. Ouais. Vous pouvez se connaître mais ouais. Enfin ça. Voilà en x4 ça fait plaisir. Tac. Du coup le cadeau. Merci. Et tu tu tuc. Je passerai bien dans un clan qui m'a longtemps fait envie. Je me suis tâté pour les prendre sur l'achat groupé mais... Je pense que oui. Du coup vu que j'avais déjà une grosse part je pouvais pas... J'avais pas les moyens. C'est les Palmoon avec donc le stride Mystic Lucky Air. Ah Lucky Air. Donc c'était une triple R sorti donc en x4. Pas dégueulasse du coup comme d'hab. avec 10 boîtes de toute façon. C'était à peu près ce qui était escompté. Les prévisions étaient 4 pour tout le monde. Et 8 fois pour le double R. Ça reste très honnête du coup. Ça reste dans les chiffres. Ah j'ai plus de place sur ma table. Ensuite Spy Bro ou Darky ? Euh... On va faire les Spy Bro parce que... La personne qui a pris les Darky ne m'a pas encore payé. Je le fais chier avec ça. Belkaï tu te reconnais. Ouais c'est inforé. Ceci n'est pas un message normal. Pas du tout. Surtout que je l'ai fait chier plusieurs fois. Et je continue à travers cette vidéo. Donc au niveau des Spy Bro. Donc le Dudley Geronimo qui était une triple est sorti en x4. Donc normal. Et le double R. La double R est sorti en 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois. Normal aussi. Normal. Voilà. J'ai même envie d'esquiver juste pour faire chier pour qu'ils voient en dernier. C'est ce truc de chaque coupé. Mais si tu le dis là, il y aura juste à cliquer sur la fin de la vidéo. C'est si ça reparaît grand chose. Donc Belkaï si tu veux voir la suite, tu vas à la fin de la vidéo. Chut. Donc au niveau des Darky là... C'est une bonne sortie puisqu'il y a 5 Amon. 5 fois pour Amon. Voilà donc c'est l'archétype. Si on veut jouer Amon c'est bien. C'est ça. Et l'autre qui est un peu pas vraiment très bonne. Mais avec du support Darky qui arrive dans la prochaine extension. C'est... Bon après même si Gilles Deray fera le café à mon avis dans l'extension mais... Oui bah c'est ça. Après voilà donc là on a le Strike qui est l'archétype et l'autre bah... Qui sort quand même en x7. Combien en attendant. C'est ça. Il sort quand même en x7 c'est pas dégueulasse. Celui qui sert G-Assist. Notamment... Il faut que tous les clans aient un truc pour G-Assist. Mais bon. Donc par la suite on va passer donc à... On va faire les Aqua Force parce que comme ça on reste dans la lignée de l'autre trou du cul. Est-ce qu'ils sont sortis... Ouais pas mal. A mon avis ça a pas fait une aussi bonne sortie que... Enfin ça fera une sortie normale quoi. Plutôt bonne sortie. C'était une GR. C'est la GR Maelstrom en plus. Aussi en x4. En x4. Donc les joueurs de Maelstrom. Les joueurs de Maelstrom si vous êtes intéressés vous contactez Belkaï s'il m'appelait il les aura. Sinon vous pourrez me contacter. Rires Parce que voilà il était pas sûr de jouer Maelstrom donc... Enfin il veut pas jouer Maelstrom mais il veut jouer Lambrose de toute façon. Donc voilà donc si... Non non on l'a eu dans la vidéo déjà la dernière fois. Il l'a fait au tournoi de 830. C'est bon quoi. Et la double air qui sort en 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois normal. Très bon. Ça doit être en général il est... c'est pas à Lambrose hein. Ah non mais de toute façon la plupart des Général qu'il y a eu au départ dans Aquaforce c'était pas non plus... Tout cassé hein. C'était pas gérant hein. Donc euh... Ensuite tu voulais faire donc les Grands Blous. Tu prenais en main les Grands Blous. C'est ça voilà. Sur euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Monopolisé également par notre ami Chirotama. Donc bah là une sortie aussi tout à fait correcte. Euh... Parce qu'on a 4 euh... La triple R. 4 la triple R archétype. Euh... C'est pas un archétype c'est juste euh... Une carte euh... Qui était assortie donc Coquitus, Coquitus Reverse et puis maintenant son stride. D'accord. Qui est à mon avis meilleur que le... Le Coquitus Reverse mais euh... Et après euh... Je suis pas spécialement fan. Et puis un x9 sur... Le... 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 Qui a beau être le... Le... Le roi pirate des abysses euh... Qui est pas non plus euh... Qu'est-ce pas euh... Trois briques et rien qu'il y a là. Ouais c'est ça il permet juste d'aller chercher de... Ça vaut pas le combo Night Mist & Night Snow. Clairement. Donc ça c'était pour Chirotama. Et bien... On parlait de la sortie très avantageuse. Ah... Et euh... Des Bermudia Nectars. Bah... À niveau des Bermudia Triangle. Et là... Il y a aussi une sortie plutôt avantageuse puisqu'on se retrouve avec... 6... Euh... Triple R. 6. R. Voilà... même la double r 1 2 3 4 5 6 7 x 8 x 8 x 8 ça reste raisonnable après après s'il te coûte le r je trouve que franchement ça reste ça reste plutôt bon donc voilà au niveau des clans principaux où il nous reste tout de même les les créés montagnes l'écrit donc on a vu on est très sur l'achat groupé on a neuf fois c'est six fois là le grade 4 c'est ça le stride créé des mentales et neuf fois le géant donc ce qu'on va on va répartir ça en fonction en fait des des départs dans l'achat groupé donc les plus grosses parts recevront le stride et ensuite les les plus petites parts recevront le grade 1 comme ça ça permettra de limiter et puis il est vraiment les plus grosses vraiment plus grosses pas recevront un gradin parce que si c'est neuf ça fait 15 donc sur 13 il y en a forcément les deux plus grosses parts qui recevront un gardien à le dire mais c'est shirotama et moi donc voilà donc au niveau donc on disait donc six fois le stride voilà c'est pas non plus glisa ou ou un autre stride mais c'est c'est pas non plus ça peut être sympathique dans un deck dans un vieux deck yaksha chez les kagero puisque c'est quand même avant garde qu'à 9000 que tu peux stride et tu peux raid assez rapidement mais au final tu pourras pas stride tout de suite tu seras plus bas de toute façon c'est dans un deck yaksha ça te permettra quand même d'avoir le stride en premier au final quoique non l'autre stride racité c'était déjà grade 3 oui non c'est ça mais disons qu'avec yaksha tu peux passer grade 3 alors que l'autre est en grade 2 environ une carte par l'effet par exemple de berser dragon qui est légèrement cher maintenant et puis sur d'autres donc trop de vanguard à 10 000 maintenant ils sont tous à 11000 depuis au moins bt 13 je crois c'est même pas c'est pas avant même je me demande si bt 12 ils étaient pas déjà tous à 11000 mais voilà donc une plutôt bonne sortie pour la majorité des gens plutôt satisfait de ma sortie je fais pas pour toi ce que ce que j'attendais donc voilà on voit même globalement on a quand même pas mal de gens qui s'en sortent avec un playset ouais il y en a quelques-uns qui sont un peu déçu notamment shadow paladin cas que trois drago là c'est ça mais bon après je pense qu'il ya moyen de s'en sortir plutôt facilement après donc voilà donc en espérant que vous ayez regardé la vidéo jusqu'au bout surtout toi espèce d'enfoiré de belgaï qui te sera fait troller jusqu'au bout donc voilà on se retrouvera prochainement donc notamment avec des vidéos de fight je pense sur la chaîne et l'émission à quoi on joue qui continuera pendant un certain temps donc voilà bon après midi bonne soirée bonne matinée ça dépend à quel moment vous regardez la vidéo et à la prochaine et à la prochaine